bonjour ou bonsoir les gens c'est coro gorsillon qui vous parle en dit de mon plus fou de xcom ennemis within le 29e épisode et pour ce 29e épisode j'ai eu une révélation je suis une andouille voilà c'est dit je ne sais plus si c'est dans l'épisode précédent il ya deux épisodes de ça que j'ai voulu utiliser la salle golop parce que un de mes soldats était passé et psionique au niveau maximum et ça ne marchait pas et bien si on avait utilisé ma méthode d'attendre qu'il y en ait un autre on ne recourt plus durer pendant 54 épisodes parce que ça marche pas pour la simple et bonne raison qu'il faut que j'équipe mon psionique d'une armure psionique parce que sinon ben ça marche pas on va on va faire ça tout de suite et puis on se fera la base donc il est probable que ceci soit le dernier épisode à moins que la base du vraiment très longtemps et que je décide de la couper en deux sont arrivés ce matin commandant nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide et moi je suis toujours ravi quand tu la ferme alors une armure une armure psionique voilà c'est et il faut que je la donne à mon soldat je crois que c'était lui c'est bien lui et tu pouvais pas me dire plus tôt qu'il fallait que je l'équipe d'une armure psionique non espèce d'abruti à le mec qui sert à rien bon ça que l'heure une fois que notre volontaire sera dans la salle nous ne pourrons plus faire demi-tour c'est le point culminant de nos recherches je doute que nous soyons capables d'aller plus loin doit certainement pas l'emplachement dispositif des terres et blablabla nous signifie que on active la dernière mission de toute façon on n'a plus grand chose et chacune de nos victoires les extraterrestres se sont montrés de plus en plus puissants à putain il porte son casque nous avons abattu leur vaisseau ils ont redoublé de violences avec le casque à tête de mort se trouvait insectoïde alpha une puissante créature psionique ayant obtenu la balise à hyper ondes nous avons détecté un vaisseau furtif transportant un être aux immenses pouvoirs psionique suite à son sacrifice et à notre capture de l'artefact un gigantesque vaisseau et à cette tête de mort qui veut rien dire possible qu'un être ou pouvoir psionique encore plus prodigieux se trouve à bord nous avons déjà repoussé les limites de l'homme et je redoute où cela nous conduira mais notre ennemi ne nous laisse pas le choix un nouveau type d'armes est nécessaire à ce casque ça rend le truc épique ah il attrape le sida par la même occasion enfin vous avez réussi là où nous avons échoué si tu le dis à quoi faire vivre les squelettes à cette tête saison fight eppique pour ceux en plus qu'on la référence du docteur où c'était encore plus épique attaquer le vaisseau de temple mais on va y aller tout de suite donc je disais toute façon l'a plus grand chose à faire mais les alliés n'ont arrêté d'attaquer ils en aura le bol on les défonce à chaque mission s'en vient absolument ridicule on valait on va apprendre d'assaut oui effectivement en fait on a deux avec des têtes de mort à tous les équipés de tête de casquette et de mort pourquoi pas aller hop allez tout le monde avec le jeu casque 36 et tout le monde j'ai pu reconnaître mes snipers personnaliser à s'il y en a pour femmes ah oui il y en a un pour femmes aussi avec toi je pourrais pas non je peux changer ta couleur de cheveux t'es nul le cv m tu es nul ça veut tellement rien dire ces casques allez on se paye le délire pour la dernière mission thomas est bien équipé entre temps grenadine oui 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 vous êtes tous avec des armes complètement pété vous avez des pouvoirs de savoir qu'en faire on y est à dire on n'a pas de briefing pour une fois non c'est hibou 2 je les traité de gros nul matin hibou on débarque en sautant vous qui entendez notre voix écoutez bien nous avons longtemps observé et attendu tant de promesses tant de vains et forts et enfin le nouvel être tant espéré est venu à nous pour affronter les épreuves de notre collectif une forme de vie alliant force physique et mentale à la perfection la plus rare des cavités finalement à notre portée et a fini tu vas te terre ouais toi tu restes quand tu restes derrière on a besoin de toi oh tiens t'as un c'est quoi ça tourmente ça fait quoi déclenche une tempête destructrice d'énergie psionique c'est pété je ne sais absolument pas ce que ça veut dire mais c'est pété il y a quelqu'un dans ce vaisseau euh tu payes jusqu'où tu payes jusque là j'y vais non il n'y a personne sur ce vaisseau en fait tout le monde s'en fout sur ce vaisseau euh sniper ah aïe ils t'ont pas vu forcément je fonce tu fonces alphonse on est j'y vais tout de suite aïe du coup tu te dissimule aussi tôt maintenant toi aussi tu dois pouvoir te dissimuler non non normalement si je te mets là tu vas être invisible mais tu vas être complètement euh sous le feu de tout le monde euh il n'y a pas un endroit plus sûr ah bah si par ici par ici voilà elle s'est pété la dissimulation et on pourra essayer ce truc là attend ils sont combien il y en a trois je peux les prendre tous les trois ouais allez on va tester voir ce que ça fait ah ouais d'accord 16 c'est tous ceux qui l'ont précédé je suis défoncé derrière d'accord c'est complètement pété de se pouvoir ah oui mais merde ça reste au sol après ah merde ça c'était pas pris le problème d'accord l'histoire fait face au premier effort des éthérés oula 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 c'est quoi ça qu'est ce que ces cyberbis font sur le toit de certaines intelligences ils sont entachés par leur lâcheté et leur fragilité qui les ont rendu cruelles et finalement inutiles attend il y a quelqu'un qui les voit mais je peux pas leur tirer dessus bon euh avance ah est-ce que tu pourrais te taire une fois ? vraiment encore un effort futile c'est toi qui est futile euh mais du coup il éclate l'autre au passage c'est très bien alors toi il faudrait que tu ailles voir celui qui est par là ça serait pratique hop là ah apparemment il y en a d'autres en bas aussi ah non ils sont trois là-haut d'accord alors est-ce que mon autre cyber peut le déglinguer du coup ? à mon avis oui vas-y comme ça tu péteras les autres robots au passage voilà et boum voilà il n'y reste donc plus qu'un petit sectoïde ça en devient trop facile avec tous les pouvoirs qu'on se paye quoi c'est plus facile solid copy commander on va les démolir ah ah t'as pas de vision j'espérais un vigilance petit joueur bon bah on va t'éclater alors putain mais ils explosent j'y vais hop toi tu peux aller avec la dissimulation c'est vraiment facile en fait j'envoie les snipers en éclaireur ça veut juste rien dire c'est qu'il y a que des deux mises à brise je pense j'ai le ok ça passe toi tu peux être baladé sur le toit si tu as envie il y a toujours pas d'endroit où c'est complet les cellules alors envoyer un sniper en éclaireur là il n'y a rien toi tu peux aller jusque là l'espoir affronte un adversaire aussi formidable que décevant à nos yeux incapable d'évoluer physiquement il a reçu la force d'une machine qu'il a changé en tueur sans merci et sans peur alors est-ce que tu pourrais te faire plaisir tu vas commencer à nous faire une petite bah non je peux pas faire de psychose parce que sinon j'aurai qu'un tir donc tu vas déglinguer celui-là je m'en suis occupé contact et de deux bon passage on a tout cassé alors toi tu peux te terrer sur celui-là vas-y voilà euh toi tu peux aller peut-être sur le bord tu peux aller peut-être sur le bord les voilà et tu lui tires dessus bon débarras je suis là je suis là je suis là le comando il y a un ennemi il y a un ennemi ennemi ah t'as raison viens plus près ok toi je te chope un coup de psychose j'en ai rien à foutre voilà euh il nous reste donc toi et toi qui va aller bon jusqu'ici c'est tranquille je pense pas qu'il y aura deux oh non non pas eux bon sniper de simples insectes ils sont devenus les plus dangereux des prédateurs par les plus dangereux les plus chiants ah c'est un homme en fait j'aurais besoin de mener sur moi pour nous ah bah recharge alors déglingue le oh il lui reste un point de vie à coup de pistolet notre quête est longue et maintenant que la victoire nous tend les bras nous découvrons les fruits de nos efforts quelle victoire on vous déglingue les mecs arrêtent un peu quoi arrête de rêver bon je vais déglinguer mais on va gagner alors sniper reprend ton fusil par devant donc apparemment on suit toutes les toutes les créatures qu'on a croisé jusqu'ici les unes derrière les autres c'est trop court c'est trop court c'est trop court non ton truc tu as rattrapé tout le monde cible confirmée alors sniper alors sniper je lui видите je n'ai jamais douter qu'il devienne y'en aura un sur le côté je n'ai pas su embrasser le don encore un échec donc vous on peut vous éclater à coups de grenade on va pas se châter allez merde j'ai oublié le psionique je vais lui remettre son armure c'est maintenant que j'y pense bon trop tard toi bah tu vas avancer donc du coup toi tu vas plutôt remonter par là ah bah tu peux aller jusque là fais toi plaisir j'y vais ouais c'est cause apparemment ils trouvent ça très drôle je suis sûr qu'il doit y en avoir un par là aussi toi va voir affirmatif non y'en a pas bon bah va être devant la porte alors j'y coupe voilà toi tu recharges on les fait avancer on les fait avancer alors si quelqu'un pourrait ouvrir la porte s'il vous plaît une grande pièce derrière d'accord alors sniper on va voir ce que se passe qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans cette pièce ah les Goliètes l'espoir affronte une menace plus grande encore une force rare issue d'une race facilement manipulable puissant mais dénué d'intelligence et d'autonomie ils ne seront jamais plus que des guerriers primitifs vivant seulement pour se battre et mourir tout va attendre et tu vas attendre on va d'abord laisser travailler les snipers notamment sur le gros l'air qui se trouve là donc mets lui un petit critique pour commencer voilà il court il court le fur ah merde du coup il est plus à portée celui-là ah si voilà voilà déjà un en moins euh toi ding ding celui-là il est à son compte on a plusieurs contacts ah enfoiré il est parti se cacher tu crois que tu peux te cacher tu as tort on casse tout au passage j'ai un visuel alors ah il y en a encore deux de l'autre côté euh ça c'est un travail pour le CEM viens ici je rejoins la position je dis lance-flamme barbecue je crois que tu as le même de l'autre côté toi on les éclate donc on continue la stratégie qui marche bien on fait avancer les snipers oh putain il y en a deux il a fait un unique but qu'il n'a finalement tu viens de mettre là toi tu te rapproche un merde je ferais que c'était le mer 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 non revient revient retourne là bas à quoi j'aurais plutôt amener là bon c'est pas grave façon j'ai encore un tour après vigilance et toi vigilance aussi on va voir ce qu'on fait après avec vous on n'est pas pressé on a le temps donc toi avance encore un tout de suite comment ça il était repéré pourquoi il est repéré d'où il s'est fait repérer moi qui voulais remettre un petit coup de roquette nucléaire descend et du coup je peux pas avoir les deux en même temps avec la roquette évidemment sinon c'est pas drôle mais tout il s'est fait repérer non pas vigilance fusillette on va les démolir et où un bout de critique tombe bien celui-là évidemment je suppose qu'ils sont immunisés au psyionique sinon c'est pas drôle non plus tu pourrais venir te mettre ici mais tu vas te faire repérer aussi du coup ça j'ai pas compris tout je me suis fait repérer lui il se fait pas repérer pourquoi l'eau s'est fait repérer maintenant il va se faire déglinguer évidemment le commando qui se fait déglinguer je sais pas ce qu'il a fait mais en tout cas il a pas bougé tu ne récupères pas ta vie 2 points de vie tu vas plutôt tirer sur l'autre voilà je crame mes munitions bon j'ai assuré le coup à la grenade ça c'est fait à toi tu lui tires dessus encore une fois tu l'achèves tu l'achèves oula oula pour prouver que nous avons choisi la bonne voie que notre cause est juste il nous apportera la rédemption et nous ouvrira les portes de l'avenir j'aimerais surtout qu'il ferme les portes de ta bouche mais bon du coup bah tu peux aller jusque là j'ai la cible en visuel ah merde je m'attendais pas à être aussi près que ça ah oui tu vas la grenade toi carrément ce manque de respect tu avances toi t'as pas de visuel je suppose que tu peux pas faire la tournade si tu vois rien le tir est bloqué là il est pas bloqué au moins déjà se débarrasser de celui là bon avance je rejoins cette position je peux pas y aller au lance bon bah on va y aller à la puissance électromagnétique alors bon toi tu n'as pas de visuel il faudrait que tu recharges toi même chose tu ne me traites pas de tari s'il te plaît hop là je fonce bah c'est ça dire moi tu sois bout portant tu te gênes pas donc ok t'es parti de planquer là-bas donc il faut que j'aille il va choper lui et bah voilà je crois que je vous ai tous les deux dans la tourmente voilà ça s'appelle de l'efficacité par contre toi il vaut mieux pas que tu bouges je crois toi il vaut mieux pas que tu bouges mais tu n'as pas pas vu la planète toi tu ne trouves pas invisible donc on se fout complètement d'où tu vas Et toi, tu peux aller jusqu'à là ? Voilà, la tourmente s'est calmée. Euh... Toi, 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 toi... Qu'attends, ceci est une porte, c'est ça ? Ah non, l'entrée de la porte est là. Et apparemment, il ne considère pas qu'il y ait un abri devant. Euh... Donc, toi... Viens ici, recharge. Je recharge. Toi, avance. Toi, tu avances aussi. J'y suis déjà. Euh... Toi, tu viens ici. Toi... J'ai peur de déclencher quelque chose. Euh... Viens ici. Parce que si j'ai bon souvenir, c'est la dernière pièce juste après. Et il faut que je prenne une petite sécurité. Euh... Toi, tu le soignes. Je vais prendre ma sécurité tout de suite. Euh... Alors, j'avais une sauvegarde. C'est pas pour un risque de wipe. C'est pour un risque de bug dans la dernière pièce. Euh... Je crois que je l'avais déjà, d'ailleurs, eu dans... Dans le premier playthrough, euh... Il y a un bug qui fait, euh... Normalement, le boss fait apparaître des monstres. Euh... Mais il arrive parfois que les monstres apparaissent pas. Euh... On voit que leur point de vie. Et ça fait bugger le jeu. Donc, euh... Je prends mes précautions. Je préfère faire une petite sauvegarde ici. Au cas où le bug viendrait. Euh... Comme ça, je devrais pas tout me retaper. Euh... Tant qu'on a vraiment fait ça, euh... Je crois, dans un temps record. On a fait le speedrun de cette mission. Euh... Tu, 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 tu... Viens ici. Et, soigne-moi, elle. Voilà. Alors, toi, tu peux venir ici. Toi... Mets-toi là. Toi, tu te mets bien en route. On s'apprête à investir la pièce du boss. Vigeance... Et euh... Rien du tout. Paf. Alors... On va envoyer un sniper... Euh... Par exemple. Comment est-ce que tu as fait pour me repérer alors que je suis invisible ? Vous voyez... Le plus grand échec... Des éterrés... Nous qui n'avons pas évolué... Comme ils l'espéraient. C'est vrai qu'ils sont un peu maigres, les gars. Nous qui avons été bannis... Condamnés à nous nourrir du don d'êtres inférieurs... En tentant... De les parfaire... De les mener... Sur la voie de l'avenir... On s'est censé m'impressionner ? Ah... Les ennemis sont bien apparus cette fois-ci. Ben... Cette fois-ci. J'ai pas eu le bug en tout cas. Bon... Par contre, il y a un peu de monde. Euh... Bon... En même temps, ils nous ont pas encore repéré, donc on s'en fout. Euh... Toi, tu peux avancer. C'est parti. Ils peuvent pas me voir, donc... Alors... Euh... Toi, tu peux pas te rendre invisible. Est-ce que toi... Tu aurais une zone où tu pourrais te mettre invisible ici ? Non, il y a que des demi-protections... Ah... Ici, il y a une construction complète. Vas-y. Alors... Toi... Là, c'est que des demi... Bah, il devrait y en avoir un tout de côté, non ? Bah... Vas-y. On va y aller... On va y aller en invisible. Voilà. Toi, tu restes devant la porte. Ah... Et toi, tu vas avancer un tout petit peu, histoire de quoi. Voilà. La chasse touche à sa fin. Elle n'est pas née de notre vanité, mais de la nécessité face à une forme physique devenue inefficace. Trautiste promenée ! ok c'était les portes je vais tellement de fermer ta gueule donc sur le boss direct voilà 69 seulement précision ça a fait tout trembler tout est au près dans la gueule en en deux coups non on n'a pas besoin de vous oh là là ah ben voilà bon je crois qu'on l'a fait en temps record là le le boss final on est vraiment une équipe trop pété quoi il était temps qu'on arrête il ya tout qui s'écroule il a changé de couleur de cheveux qu'est ce que c'est que ce bordel le vaisseau lui même il agit comme une étoile mourante il devient un trou noir à cette distance la terre sera absorbée attention virus du sida je vais t'absorber central je dois me replier le paquet n'est pas à bord j'ai attendu le plus longtemps possible chef le vaisseau extraterrestre est en mouvement quelle direction quelle direction il monte et booooo feu d'artifice Plus une météorite. Boom. Encore quelque chose, non ? Ah, un retour à la base quand même. La deuxième vague arrive. De nouvelles options. De nouvelles options de deuxième vague. On en avait déjà pris quelques-unes d'ailleurs. On avait déjà joué avec les options de deuxième vague. Donc c'est la troisième vague. Alors, score total 12 468. Dans le monde, 126 394.11 de moyenne. Nous sommes des grosses merdes. Je suis désolé. Jour avant la victoire, 289 moyenne à 294.20. On a été un tout petit peu plus rapide. Bon, ça a failli durer beaucoup plus longtemps que ça. Mais bon. Bataille gagnée 55 pour une moyenne de 50.32. On est dans la moyenne. On a perdu deux batailles pour 0.20. Et oui, les deux d'exalt nous font mal. On a tué 677 extraterrestres pour 625 dans le monde. On a perdu 7 soldats. Alors qu'on n'avait quasiment jamais perdu. Et puis à partir de la mission de la base, ça a été un peu l'hécatombe. Les 5.92. Les pays participent. On a toujours nos 16. Et quand même une moyenne à 13.53. La moyenne, elle est vachement élevée quand même. 13.53, ça veut dire qu'il y a moins de trois pays perdus par personne. On n'a pas perdu de pays. Là, il y a un 1.73. Il y a un léger problème de moyenne entre les deux. Parce que ça ne fait pas 16. Ça ne fait même pas 15, en fait. Si, ça fait 15. 15,20. Alors, attaque de la base extraterrestre. Au bout de 154 jours. 142 pour le monde. On a pu disposer des éterrains à 190 jours au lieu de 221. On a découvert le solutionique à 199 au lieu de 205. On a mené 57 batailles contre 54-52. Donc, on en a fait plus que la moyenne. On en a gagné 50. Mais on a déjà vu ça. Pourquoi tu me répètes la même chose ? Bataille perdue. Extraterrestre tué. On l'a déjà vu aussi, ça. Soldat perdu. Ah ! Pour sorte de précision, moyenne des tirs. 76 ennemis contre 71-94. Pas mal. Dégâts moyens par tir. 7,8. 11,69 ? Comment il peut arriver à 11,69 de moyenne ? Putain, mais j'ai déjà les fusils les plus pétés du truc. Comment est-ce qu'il peut avoir 11,69 de moyenne, quoi ? Ils jouent tous au lance-roquette ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette moyenne de fou ? Tour passée par bataille. On est plus rapide que la moyenne. On en a tué 377 en un coup contre 348 dans le monde. On est mort deux fois d'un coup, seulement 4,15. Donc ça, ça va. Extraterrestre tué avec des explosifs. Là, on y est allé à 87. Allez, on a tout fait péter. On a recruté 21 soldats contre 20,65. Donc on est dans la moyenne. L'amélioration du centre de formation à acheter. On en a fait 7 sur 6, 36 de moyenne. C'est la logique. Jour passé avant le premier colonel. 83 et la moyenne est en 98. Donc on a été très, très, très rapide. On n'a eu que 153 jours d'infirmerie contre presque 300 dans le monde. Donc on ne s'est pas beaucoup fait blesser. On a 6 soldats psioniques contre 471 dans le monde. On a la moyenne d'ovnis abattus. On est à 10. On n'a pas perdu d'intercepteur. On en a acheté 8 contre 6,30 dans le monde. On a construit 10 vulcains contre 5,48 dans le monde. Bon, je n'avais pas besoin de 10 vulcains. Je me suis fait plaisir parce que j'avais plein de thunes et plein de matériaux. Jour passé avant le premier vulcain. 143 contre 165. On a à nouveau été plus rapide. On a annulé 3 interceptions contre seulement une 26. Par contre, on n'a rien utilisé que les autres utilisent d'habitude. Alors, science et ingénierie. Ingénierie, on a 123 scientifiques contre 95441. Hein ? Je crois qu'il y a comme un bug là. Mais non, parce que les ingénieurs, c'est la même chose. Comment est-ce que tout le monde triche à ce jeu ou quoi dans le monde ? Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut y avoir 95441 scientifiques ? Ça ne veut juste rien dire. Laboratoire construit 1 contre 1,48. Technologie recherchée 52 contre 52,40. Il faudra m'expliquer où ils ont trouvé une 53e technologie à rechercher. Parce que moi, je ne l'ai pas trouvée. Jour reçu par technologie 2,9 contre 3. Comme quoi, tu peux avoir 95000 scientifiques et aller aussi lentement. On a capturé 5 races d'extraterrestres contre 6 dans le monde. Bon, on a été un peu plus mou. Là, encore 111 000 ingénieurs. Comment est-ce que tu peux avoir 111 000 ingénieurs ? Ça ne veut juste rien dire. Atelier construit 1 contre 2,20 dans le monde. C'est vrai qu'on n'aura pas construit des ateliers. On a construit 88 objets contre 138 dans le monde. On n'a pas beaucoup construit. On a fait 20 installations contre 22 dans le monde. On en a fait moins que les autres. Bonus de proximité. On en a 8 contre 10,34. Mais ça, c'est parce que je ne savais pas qu'on pourrait faire les proximités de haut en bas aussi. Je croyais que c'était uniquement sur la ligne. Je pense que sinon, j'aurais pu faire, effectivement, quand même, avec suggérer un bloc de radar, par exemple, de 4 au lieu de faire 2 blocs de 2. Je ne savais pas qu'on pouvait les faire en vertical aussi. Projet de faute-vite-réminier, 13 contre 17,20 dans le monde. C'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de recherches de fonderie. Alors, total de crédits obtenus, 21,643 contre 189,718 dans le monde. Il y a encore eu des tricheurs qui sont passés par là. What ? Alors, ils ont obtenu 189,000 de crédits, mais ils en ont dépensé 3,79,980. Ces moyennes ne veulent rien dire. C'est ridicule. On a obtenu 1,339 d'Ellirium contre 1,393 dans le monde. On n'en a utilisé que 697 contre 1,031. Les alliages, on en a 2,644 contre 2,866. Donc, c'est à peu près la même chose. On en a dépensé moins à nouveau. On a toujours laissé ce pays qui participe. Ça, on l'avait déjà vu. On a reçu 14,841 de financement contre 23,805. On a reçu moins alors que tout le monde était là. On a vendu pour 3,212 dans le marché gris. Là, il y en a qu'on vendu pour 146,333. What ? Il y a du shit, c'est pas possible, quoi. Bonus de continent, on a les 5, forcément. On a envoyé 16 satellites contre 14,05. On n'en a pas perdu un seul. Le lancement du deuxième satellite est après 1 jour. Contre 12 jours pour les autres. Ils ont oublié de le lancer, à mon avis. Le troisième satellite après 45 jours contre 61. Et la comptabilité de continent après 81 jours contre 101. Et puis, c'est les crédits. Voilà. Eh bien, voilà. Ça y est, c'est terminé. On a fini de voir toutes les stats de cette partie. On est plutôt dans la moyenne, finalement. À part les trucs complètement cheatés, apparemment. Parce que je ne sais vraiment pas comment ces moyennes peuvent être possibles. Mais donc, voilà. J'espère que ce deuxième... Enfin, ce premier playthrough sur Extreme and the Enemy Within. Mais le deuxième, sur le jeu XCOM, vous aura plus, je ne sais pas, dans le niveau duré par rapport au premier. Je dois être à peu près dans la même chose. Enfin, on avait plus de choses à faire dans celui-ci aussi. Donc, attention. C'est un peu faussé. Par contre, c'est vrai qu'on est vraiment pété à la fin avec la mêlée et les snipers. Ça devient vraiment trop facile, limite, à la fin. Bon, je n'ai pas mis non plus le niveau de difficulté le plus élevé. Mais, comme beaucoup m'ont dit, je suis content de ne pas être le seul. Dès que tu montes à un niveau de difficulté, tu ne peux plus passer la première mission, en fait. Ça devient impossible de passer la première mission. Tu te fais déglinguer. Tu n'arrives même pas à arriver à ta base. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Ça aide et ça fait plaisir. C'était Coro Gorsillon, en direct dans mon playthrough de XCOM Enemy Within. À bientôt, dans mes aventures.